Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le lundi, début de semaine, 26 octobre 2010, non, j'aimerais tellement être en 2010, mais on est le 26 octobre 2020, 14h30, heure du Québec en 2010, j'aurais déjà 10 ans de moins, je serais bien content, pas que je ne regrette pas, mais pas du tout, mes 58 ans, en pleine forme, je viens de finir deux classes de yoga virtuelles, une plutôt pas facile, mais moins intense, puis la deuxième, back-to-back, comme on dit, une derrière l'autre, l'autre vraiment plus fitness, je suis encore capable à 58 ans, donc je pense que je ne retournerais pas 10 ans en arrière, parce que ça voudrait dire que je retournerais dans des mauvaises habitudes, dans une mauvaise disposition, non, je reste en 2020, 14h31, heure du Québec, chers amis, imaginez-vous, on retourne au Minnesota, parce que je trouve que c'est un bon baromètre de ce qui se passe aux États-Unis, 614 lits d'hôpitaux du Minnesota sont remplis de patients atteints de la COVID-19, les hospitalisations sont considérées comme une mesure clé de la pandémie, ça, ça vient d'être publié, la midi 22, ok, 26 octobre 2020, car elles ne sont pas sujettes à des changements dans l'activité de dépistage du COVID-19 dans la communauté. Les hospitalisations pour COVID-19 sont revenues à des niveaux maximaux dans le Minnesota au milieu de la propagation continue du nouveau coronavirus à l'origine de la maladie infectueuse. Le tableau de bord COVID-19 du Minnesota a montré lundi un taux actuel de 10,5 nouvelles hospitalisations par semaine pour 100 000 personnes, bien au-dessus du seuil de 4 et presque au niveau record de 11 signalés le 20 mai. Imaginez-vous. Le tableau de bord mis à jour a également montré que 614 lits d'hôpitaux du Minnesota étaient remplis de patients COVID-19, dont 149 avaient besoin de soins intensifs en raison de problèmes respiratoires ou d'autres complications de leur infection. Les hôpitaux du Minnesota ont encore une capacité de soins intensifs, cependant avec 1028 des 1467 lits de soins intensifs immédiatement disponibles remplis de patients atteints de COVID-19 ou d'autres problèmes médicaux non liés. L'augmentation des hospitalisations survient au milieu de l'augmentation des tests de diagnostic et de la découverte de Minnesota qui ont été infectés par le virus SARS-CoV-2 qui cause la COVID-19. Le ministère de la Santé du Minnesota a signalé lundi 1578 infections confirmées en laboratoire et 4 décès par COVID-19 portant le total de l'État du Minnesota à 135 732 infections connues et 2353 décès. La plupart des infections sont répertoriées comme confirmées par des tests de diagnostic moléculaires, mais le total comprend 379 autres cas répertoriés comme probables par des tests antigéniques qui sont légèrement moins précis. De nouvelles infections ont été signalées aujourd'hui lundi dans 83 des 87 comtés de l'État reflétant la nature généralisée de la pandémie. Le taux de positivité du Minnesota pour les tests diagnostiques a oscillé au niveau d'avertissement de 5 % pendant une grande partie de l'automne, mais a augmenté à près de 7 % au cours des deux dernières semaines, selon le tableau de bord de COVID-19 de l'État. Le taux d'infection dans la communauté qui ne peut être retracé à des expositions connues est maintenant de 37 %, ce qui indique que le virus se propage au-delà de la capacité du Minnesota à le suivre et à le contenir. Wow! Le gouverneur Tim Walz devrait discuter lundi après-midi de l'état actuel de la pandémie dans le Minnesota et de sa récente conversation avec la fameuse responsable de la Maison-Blanche, le Dr Deborah Birx, la coordonnatrice de l'équipe d'intervention COVID-19 de la Maison-Blanche. Le dernier rapport disponible de la Maison-Blanche sur la pandémie montre que le Minnesota a le 19e taux d'infection le plus élevé, que le Dakota du Nord et le Dakota du Sud voisins ont les taux les plus élevés du pays. Le rapport fédéral montre ou a montré 12 comtés principalement ruraux du Minnesota avec une classification rouge pour leur taux élevé de nouvelles infections. Donc, les lits commencent à manquer aussi dans le Minnesota. On va le faire un tour maintenant en Europe. Laissez-moi finir cette petite publication-là, puis je vous reviens avec un résumé de ce qui se passe en Europe. Sous-titrage ST' 501